Musique Je suis à l'université de Poitiers depuis décembre 2001 et je m'occupe de la microscopie électronique sur la plateforme IMAJAP. Grâce au CPR, FEDER, nous avons eu la chance d'avoir un matériel, un microscope électronique à balayage 3D. C'est un microscope assez spécifique et au niveau national, on a deux spécimens comme ça. Au fait, c'est quoi le microscope électronique 3D ? C'est un microscope qui permet principalement de faire de la microscopie 3D ultra-structurale, par exemple, pouvoir observer une cellule en trois dimensions et localiser les différents organites dans ces cellules, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Je travaille avec pratiquement tous les chercheurs de l'université. Donc, que ce soit les chercheurs en biologie, en biologie animale végétale, en chimie et en géologie. Voilà, donc je suis un peu au centre des techniques ultra-structurales. Il faut dire que la plateforme sur laquelle je travaille est principalement de… Je travaille à 80% sur la biologie et la médecine. Et puis, les 20% sont réservés aux sciences des matériaux. Donc, en biologie, je travaille sur plusieurs sujets. Ça peut, si on prend par exemple tout ce qui est problématique de neurosciences, par exemple, on va chercher à aller voir, à marquer certaines protéines au niveau du cerveau dans le cadre des maladies neurodégénéressantes. Donc, avec une équipe qui est le laboratoire des neurosciences expérimentales de l'Université de Poitiers. Et je travaille aussi avec tout ce qui est problématique au niveau des cellules cancéreuses aussi, avec certaines équipes. Donc, l'objectif, c'est d'aller voir en fonction des traitements, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique ou bien cytologique de la cellule. Alors, dans le domaine des matériaux, principalement sur les argiles, on peut voir l'organisation de l'argile, l'organisation du verre, ou bien au niveau de la chimie, tout ce qui est matériaux catalytiques. On peut chercher à déduire ou bien à observer leurs structures de façon à les lier à des surfaces de réactivité, par exemple. La 3D, c'est une technique assez importante. Avant cette technique 3D, avant ce matériel, alors pour faire la 3D, on devrait superposer les différents plans d'image, ce qui faisait que pour reconstruire un millimètre cube de volume, on pouvait passer huit mois. Donc, aujourd'hui, avec le microscope 3D, nous avons ce qu'on appelle un microtome, un microtome qui peut faire des coupes automatiques, jusqu'à 3000 coupes, pour reconstruire vraiment la 3D, je dirais, plus réelle. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, avec la 3D, on peut déduire des volumes cellulaires, pratiquement exacts. Avec la 3D aussi, on peut suivre aussi la structure des organites au plan physiologique, de façon à comprendre comment se passent tous les mécanismes intercellulaires, en fonction, par exemple, d'un traitement thérapeutique ou bien principalement dans le fondamental aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501